Un cadre de vie, effectivement, très agréable. Transformer une maison de retraite conçue au milieu des années 70 en une résidence moderne, adaptée aux besoins des personnes en perte d'autonomie. C'est ici, au cœur du département de l'Aisne, à Guise, que ce projet aboutit après d'importants travaux. Et pour s'assurer de la qualité délivrée, APAV Certification réalise aujourd'hui un audit pour l'obtention du nouveau label HS2. Un label garantissant la sécurité et la santé des occupants. Analyse de l'écosystème, analyse des services proposés, téléassistance, analyse du logement, l'organisme passe au crible tous les critères intégrés au référentiel HS2 afin d'octroyer ou non le fameux label à la résidence Beauval. Dans cette structure vivent 30 personnes âgées en perte d'autonomie. Pour le bailleur social, la labellisation est une action logique qui présente de nombreux atouts. Pour nous, en tant que bailleur social, c'est réellement un plus d'avoir ce label qui va valider et confirmer notre action de bailleur social en direction des personnes âgées voire aussi dans notre métier de tous les jours des personnes handicapées. Grâce à l'audit effectué par APAV et au référentiel HS2, la résidence met les bouchers doubles et se modernise. Amélioration des équipements de cuisine, réfection des salles d'eau, rehaussement des sanitaires et remplacement des baignoires sabots par des cabines de douche spacieuses, mise à hauteur de personnes des prises électriques et rénovation des sols et des peintures. Les aménagements de confort induits par ce label. L'auditeur d'APAV scrute chaque détail afin d'évaluer la performance globale de l'établissement. Ce qui est très fort, c'est le service, c'est l'environnement. Il y a encore des choses qui peuvent être améliorées sur le plan de l'adaptation du logement, notamment du côté des pièces d'eau. Malgré un receveur de douche trop haut qui fait baisser la note, l'auditeur salue l'excellente méthodologie mise en place pour réaliser les travaux. Les travaux ont été pensés de façon très concertée, dans un esprit de confiance. On a vraiment optimisé les choses au maximum, en prenant l'avis des résidents avant tout, donc en partant de la personne, ce qui est très très fort. Placer l'usager au centre de cette démarche pour faciliter les gestes du quotidien des personnes en perte d'autonomie, une initiative qui comble les résidents. Et puis ils ont été vite si j'ai bien. Ah oui, on va finir au Noël. Viens, on le finit, il y a deux mois. Si, on va bien. Oui, si, vraiment. De son côté, la maison du CIL tire les bénéfices de cette expérience et se projette sereinement dans le futur. Un audit qui nous semble tout à fait cohérent avec ce qui a été réalisé. Par contre, on a des axes d'amélioration à porter et ça va nous aider dans les quelques années à venir à trouver des solutions pour gagner quelques macarons supplémentaires. Qualité, sérieux, reconnaissance, le label HS2, élaboré en collaboration avec APAF Certification, offre de nombreux intérêts. Le label HS2 s'inscrit parfaitement dans la continuité de notre certification puisque depuis 2013, notre association s'est engagée dans une démarche qualité et est certifiée ISO 9001. Ce sera un label complémentaire et parfaitement adapté au public accueilli et à l'activité de résilience autonomie. Ça nous permettra une reconnaissance à d'autres niveaux vis-à-vis des financeurs, que ce soit la CARSA, le conseil départemental, les caisses de retraite, etc. L'audit touche à sa fin. L'équipe d'APAF Certification transmet ensuite son rapport à la commission de labellisation HS2. Ce label concerne tout l'écosystème du bien vieillir. Bâtiment, service à la personne, assurance, acteur de santé, domotique, service e-santé, service bien-être. Ce label offre désormais aux personnes fragiles un cadre de vie sécurisé, facile et adapté. Peu après, la résidence Beauval a obtenu le label HS2. C'est l'un des premiers établissements à obtenir ce précieux label. Sous-titrage Société Radio-Canada